Bonjour mes jolies poupées, j'espère que vous allez bien, je sais ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu, quelques explications peut-être à vous donner. J'ai pris 3 semaines de vacances, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos avant de partir pour alimenter le fil et j'en suis désolée, mais c'est vrai que la première semaine je suis restée ici, j'avais pas mal de choses à faire sur Paris, des petits embellissements à la maison, j'en passais des meilleurs, des gens à voir, des choses qu'on fait pendant les vacances. Et puis ensuite je suis partie quelques jours, hélas on a dû rentrer un petit peu plus tôt que prévu parce que quelques ennuis de santé pour mon père, donc du coup on est rentré un peu plus tôt que prévu et du coup je vous fais rapidement cette vidéo pour reprendre le fil un petit peu des aventures. Voilà, donc je vais faire un haul comme ça, ça sera beaucoup plus simple, voilà, des petites choses que j'ai trouvées chez Art Deco, chez Nocibe et puis j'ai recommandé, avant de rentrer de vacances j'ai commandé sur le site Filunic et donc j'ai reçu très très vite la commande, j'ai passé ma commande le dimanche et je l'ai eu le mercredi, donc jour où je rentrais, c'était impeccable. Voilà, donc je vais vous parler de tout ça très rapidement. Bah écoutez, pour commencer, bah écoutez voilà, puisqu'on parle de Filunic, donc je vais commencer par eux. Donc commencer par des pinceaux parce que justement je suis allée sur le site parce qu'il y avait des promos sur les pinceaux, j'ai racheté donc un pinceau de chez Real Techniques, vous le connaissez celui-ci, il s'agit de si je ne m'abuse du Setting Brush, je le trouve assez pratique, c'est idéal donc pour poser par exemple la poudre une fois qu'on a posé son anti-cerne, par exemple pour celles qui veulent faire un contouring un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus ciblé, celles qui le font par exemple au niveau du nez ou vraiment un petit contour très très ciblé, il est pas mal du tout. Et puis donc il était en promo, je crois qu'il y avait moins 20, moins 25 ou moins 30 sur les pinceaux et puis donc j'ai voulu essayer deux autres dans la collection des bolds. Donc j'ai pris le numéro 200, donc c'est celui-ci, alors il est quand même assez large et très touffu, il est plutôt dense mais tout de même assez souple, donc c'est vraiment le pinceau dont on se sert par exemple pour poser une couleur par exemple en bas sur toute la paupière, on peut peut-être aussi un petit peu estomper si on veut quelque chose de vraiment très très diffus, ça peut être pas mal, voilà donc à l'usage on verra ce que ça donne. Et puis j'ai pris aussi le numéro 201, donc qui est plutôt un pinceau on va dire légèrement en pointe, je dis bien légèrement parce qu'il paraît quand même assez rond, donc pareil on peut faire un cut crease assez précis parce que celui-ci par contre est vraiment dense, à un ras de cils mais bon je pense qu'il faut avoir de très grands yeux pour faire un ras de cils parce que sinon je pense qu'on s'en fiche un petit peu partout, je pense qu'il peut être pas mal aussi pour celles qui veulent s'en servir pour leur anti-cerne, très très bien pour aller donc dans le coin interne aussi de l'oeil, ça peut être pas mal donc à essayer aussi. Et puis en dernier lieu, alors j'ai vu que c'était sorti au monoprix, je n'en ai pas vu le prix mais c'est vrai que c'était hyper intéressant donc sur le site Huile Techniques, je ne sais plus à combien je l'ai eu mais il était hyper intéressant, il s'agit donc d'un trio de poudre dans la collection Kate, Kate Moss, donc chez Rimmel, vous avez donc un highlighter, pardon je vais ouvrir le bidule, donc vous avez un highlighter, un bronzer et un fard à joues, j'aime beaucoup l'highlighter parce que c'est un champagne, un très très joli champagne, le bronzer je dirais qu'il est, il est assez clair alors vous n'allez pas voir grand chose sur la main, voilà. Et puis le blush est joli, c'est une espèce de rose pêche qui est pas mal du tout et là par contre on ne voit pas grand chose parce que donc j'ai quand même pris un peu de couleur cet été, donc bon je pense que ça c'est quelque chose que j'utiliserai donc une fois que j'aurai plutôt débronzé mais je trouve ça plutôt joli, la texture est assez agréable, je vous en reparlerai plus longuement quand je l'aurai bien essayé. Ensuite, toujours chez Real Techniques, j'ai commandé un duo de chez Stila qui s'appelle le All Over Shimmer Duo ou duo chatoyant effet total, une fois de plus un highlighter qui s'appelle donc Kitten et j'ai trouvé vraiment les couleurs sublimes et je suis très contente, c'est vraiment un classique de chez Stila, très sincèrement. Donc voilà le très très joli packaging et à l'intérieur donc vous avez deux highlighters, un clair et un plus foncé, donc le clair a peut-être je dirais peut-être une toute petite touche de rosé mais c'est vraiment très très subtil et l'autre est un petit peu plus doré, voilà ce que ça donne, alors je suis désolée j'ai mis la maison un peu dans le noir parce qu'il fait plutôt chaud à la maison donc j'ai juste un éclairage comment dire vraiment électrique donc c'est peut-être pas très joli pour voir, je vais essayer de vous les mettre au niveau de l'intérieur de mon avant-bras, ça sera peut-être plus pratique pour voir, je ne sais pas si vous le voyez, on voit en tout cas le plus foncé, le plus clair est après, en tout cas j'ai trouvé les couleurs très très jolies, la texture est très soyeuse, elle n'est pas crémeuse, enfin je veux dire la poudre n'a pas cet effet des fois un peu crème tellement c'est doux, non non elle est simplement très facile à travailler, ce que j'aime c'est que l'effet brillant c'est quand même non pas on va dire pas discret parce qu'un highlighter ça se voit toujours un peu mais je trouve que c'est plutôt subtil et ça je trouve ça plutôt pas mal, on va voir ce que ça donne, je ne sais pas si, enfin si je pourrais mettre peut-être justement le plus foncé en ce moment, donc c'est plutôt bien, on va passer donc aussi à Art Deco parce que je suis passée chez Art Deco mais maintenant ça fait un petit bout de temps et puis je ne vous avais pas montré les produits donc je vais le faire maintenant, chez Art Deco je suis une folle des poudres bronzantes et Dieu sait si je n'en mets pas tous les jours mais bon c'est comme ça, chacun ça marotte, moi c'est les poudres bronzantes donc j'ai voulu prendre ce qu'ils appellent donc leur poudre bronzante longue tenue on va dire parce que c'est la long lasting, le petit plus, enfin ce que j'aime dans ce compact assez chic d'ailleurs, moi ça me fait un peu penser au bronze goddess de chez Estée Lauder, en tout cas ce que j'apprécie avec donc ce compact, alors il y a une petite houppette mais ça je ne m'en servirai pas, par contre ce que j'aime c'est le côté du haut, alors là il est plutôt clair pour maintenant, en tout cas pour ma peau maintenant, mais ce que j'aime voilà, c'est que vous avez deux couleurs donc je trouve que c'est pas mal de jouer avec, il y a je crois quatre coloris et pour le coup je crois que ce sont des permanents, donc moi j'ai pris le numéro, est-ce que c'est noté ou je l'ai peut-être sur la boîte, oui c'est le numéro 80 et ce qui est aussi bon à savoir c'est que le plus de ce bronze heure, c'est qu'il est rechargeable, donc après vous n'avez plus qu'à acheter la recharge, voilà donc ça vous coûte un petit peu moins cher, ça je trouve que c'est une bonne idée. Donc dans l'ensemble c'est plutôt un bronzer qui me plaît, celui-ci je pourrais l'utiliser en hiver, surtout que je n'ai plus mon Laura Mercier mat, donc je me dis que ça pourrait faire l'affaire, un petit remplacement, pourquoi pas. Voilà, ensuite chez Art Deco toujours, j'ai voulu essayer donc ce qui ressemblait un petit peu à ces produits qu'on trouve en ce moment, ça l'orange je crois a commencé, il y a Clarins vous verrez ensuite, ces espèces de, ce ne sont pas tout à fait des lip gloss mais version huile, et donc chez Art Deco, ils appellent ça donc le Glossy Lip Oil, j'ai pris le numéro, je n'en sais rien, est-ce que c'est noté là-dessus, je ne sais, je ne le vois pas, écoutez j'ai choisi cette couleur-là, alors elle paraît très très foncée, mais comme il s'agit vraiment d'une gelée, vous voyez, sur les lèvres ça va à peine être teintées, vous voyez, j'en mets à peine, je trouve que les Saint-Laurent sont plus teintées, pour les avoir essayé plusieurs sur la main, j'hésite à l'acheter parce que je me dis, bon ça fait quand même une trentaine d'euros pour un baume à lèvres, ça me casse un petit peu les pieds, mais bon celui-là je l'ai trouvé pas mal, et l'avantage c'est que comme ce sont des produits à base d'huile, bon d'abord c'est très hydrateur et nourrissant, mais surtout ça ne colle pas, et donc c'est hyper agréable, voilà. Et pour terminer donc chez Art Deco, ils ont sorti donc un rouge à lèvres longue tenue, c'est un liquid lipstick, donc un rouge à lèvres liquide, et qui est vraiment très joli, alors vous allez voir j'ai pris, parce que là vous le verrez peut-être pas aujourd'hui, mais bientôt je vous ferai un haul Anastasia, parce qu'à peine je suis rentrée, les produits Anastasia étant arrivés chez Sephora, je me suis empressée d'y courir, mais bref vous verrez que j'ai acheté des choses pas mal dans les roses, mais bon c'est comme ça, ça c'est une couleur que j'aime beaucoup, donc là pour celui-là, j'ai pris donc le numéro 24, et je l'ai trouvé super, alors déjà ce que j'aime c'est leur brosse, parce que la brosse c'est un réel applicateur, vous voyez elle est légèrement incurvée ici, donc c'est hyper pratique pour, enfin je la trouve assez précise, et même pour faire donc l'art de Cupidon, je l'ai trouvé très très précis, cet applicateur, et voilà un très beau roussushia, je vous dis dommage parce que j'ai que de la lumière électrique là, mais il est absolument sublime, il est très très lumineux, voilà, j'aime beaucoup. On va passer maintenant, ah non, chez Art Deco j'ai pris aussi un pinceau pour changer, j'avais envie d'essayer, j'adore les pinceaux de toute façon, et puis on n'en a jamais assez. Seul petit bémol, vous savez que moi j'aime beaucoup les pinceaux avec des manches un peu long, donc ça, mais par contre ça je trouve que c'est super pratique pour partir, voilà la dimension, il ressemble, il est entre le 217 et un de chez Zoéva, qui est je crois le Petite Chris Brush, je crois, enfin je le trouve un peu entre les deux, il est relativement ferme, je le trouve pas mal, voilà. Donc cette fois on passe chez Nocibe, donc chez Nocibe, vous allez rire, mais j'ai craqué donc pour un bronzer, voilà, et je me suis dit que j'allais changer, j'allais prendre, c'est vrai que je suis pas très guère là en bronzer, alors que c'est plutôt eux qui ont vraiment mis la terracotta comme ils appellent ça au goût du jour, parce que ça a été le raz-de-marée que je me souviens quand ils avaient sorti cette poudre bronzante, ça avait été vraiment, et puis il reste leader sur le marché, et puis je sais pas pourquoi, mais bon, c'était pas mon truc, vu que j'en avais déjà eu une classique, mais bon, voilà, elle m'a pas laissé un souvenir impérissable, et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une 4 saisons, non, non, ce n'est pas une pizza, voilà, j'ai pris donc une 4 saisons, et j'ai pris donc la numéro 00 Nude, alors packaging très chic, soyons clairs, Guerlain fait toujours les choses bien, et j'ai pris donc la plus claire, parce que celle-ci, pareil, me servira non pas pour l'été, mais plutôt pour réchauffer le thé en hiver, donc très très chic, je trouve, une teinte vraiment très très claire, deux teintes, on va dire, plutôt médium, et puis un rose pour peut-être donner bonne mine pendant l'hiver, on verra, voilà, et puis, j'ai craqué donc pour justement une version toujours d'une huile pour les lèvres, on va dire, cette fois la Clarins, j'ai pris donc la numéro 2, qui s'appelle donc Raspberry, donc framboise, alors je ne me souviens plus, c'est pas parce que c'est le goût framboise, ou pas, alors, même type de texture que le Art Deco, peut-être un tout petit peu plus gelé, peut-être un tout petit peu plus, comment dire, liquide, par contre, le bémol, c'est donc l'applicateur, vous voyez, c'est carrément, on dirait, un paddle, enfin une, comment dire, une rame, moi je trouve, on dirait une pagaie, c'est pas pratique du tout, ouais, c'est Raspberry, je vous le confirme, c'est goût framboise, et alors, comme l'applicateur, je trouve, est quand même hyper gros, vous avez tout de suite, une couche de produit, ça c'est mon bémol, autant leur déco est sans goût, enfin je vous dirais, il n'y a pas de parfum, autant là, il est présent, et ça ressemble vraiment, à, comment dire, de la framboise, par contre, vous voyez, sur la main, c'est quasi, quasi transparent, il y a peut-être, une toute petite teinte de rose, mais c'est carrément peanuts, quoi, par rapport à, par rapport justement, au Saint Laurent, Saint Laurent, pardon, qui sont eux, vraiment teintés, ensuite, petit tour, donc, chez Smashbox, Smashbox, parce que j'adore leurs produits, donc j'ai craqué, pour un lipstick, bi-legendary, et j'ai pris la couleur, inspiration, d'abord, ce que j'aime, c'est le packaging, enfin, là c'est la boîte, donc, on va tout de suite le sortir, mais moi ce que j'aime, c'est le produit, petit, compact, chic, ils me font penser, un petit peu au Nars, sauf que ceux-là sont métalliques, un rose, cela ne vous étonne pas, un rose, pareil, hyper vibrant, il est, on va dire, un peu plus bleu, que ce que j'ai mis, en art déco, à côté, donc là, il ne s'agit pas d'un rouge à lèvres, un rouge à lèvres mat, mais sachez qu'ils en font, il est carrément super, voilà, ça c'est vraiment le genre de couleur, l'été, que j'adore porter, et puis vous vous souvenez, j'avais acheté un trio de blush, qui était donc plutôt entre l'highlighter, le fard à jour de jour, le fard à jour plutôt pour le soir, je l'avais pris dans sa version plutôt corail, et là, j'ai craqué donc pour la version, donc, rose, il y a deux versions de rose, mais de toute façon, chez Smashbox, en France, en tout cas, dans les magasins, ils n'en distribuent que deux, donc vous avez, rich pink, true pink, highlight pink, je vais vous montrer ça, d'ailleurs, c'est Pacific Coast Pink, la palette, voilà, toujours très chic, chez Smashbox, et voilà l'objet du délit, que je trouve carrément sublimissime, alors une fois de plus, les fards sont hyper pigmentés, donc ayez la main légère, ou utilisez par exemple, un pinceau duo fibre, ça sera parfait, parce que vous allez voir, j'en mets à peine sur les doigts, et vous voyez, bim, la couleur comme on l'aime, j'espère que je ne vais pas en foutre partout, et n'importe comment, voilà, donc le highlight, sur une peau, par exemple, métisse à noir, ça peut être assez joli, parce qu'il rend bien, il a dedans des petites particules dorées, c'est très très joli, et sur une peau métisse, les deux fards iront, iront sans problème, pour les peaux claires, pardon, surtout, ayez la main très très légère, parce que c'est très 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 pigmenté, mais bon, on en a, on n'en attend pas moins, de Smashbox, je vais bien finir par trouver mes mots, c'est dur quelque part, de reprendre un peu les vidéos, quand on a fait, quand on a fait, je dirais, la greffe, pendant, pendant quelques semaines, j'ai l'impression que c'est hyper dur, que je bafoue, je raconte n'importe quoi, bref, en même temps, j'ai été gâtée, chez Smashbox, ils m'ont donné, donc, un échantillon, donc, de leur dernier mascara, qui s'appelle, X-Rated, voilà la brosse, assez mouse costaud, je vais voir ce que ça donne, et puis, ils m'ont redonné, une miniature de rouge à lèvres, je crois que j'ai déjà eu, celui-ci, c'est Posi Pink, mais bon, ce genre de petit rose nude, on aime bien, je trouve que c'est pratique, pour en revenir, donc, alors là, maintenant, j'ai pris, alors ça, c'est vraiment dans les nouveautés, il s'agit du correcteur, tâches et cernes bleues, de chez Dior, donc, j'ai pris le jaune, ils ont sorti, donc, quatre correcteurs, en forme de stick, vous avez, donc, le jaune, le rose, le vert, le pêche, et je me demande, s'il n'y a pas un lavande, donc, il y en a peut-être cinq, en tout cas, moi, j'ai pris le jaune, qui est le numéro 300, et, et, alors, le pêche, je ne l'ai pas pris, parce que, il était quand même relativement foncé, donc, c'est aussi pour les cernes bleues, ou violets, mais pour des peaux plutôt mat, donc, moi, j'ai pris le jaune, et comme j'ai des cernes bleues, c'est parfait, donc, voilà le produit, alors, ça m'a fait penser un petit peu, au, à l'anticerne de chez Benefit, le fake it, où vous avez, donc, la couleur, vers l'extérieur, et au milieu, donc, une, un produit très hydratant, j'ai trouvé que là, c'était exactement la même chose, vous voyez, et donc, sur la main, j'ai trouvé la texture hyper crémeuse, j'avais un peu peur que ce soit un peu sec, mais elle est très très crémeuse, vous voyez, ça s'estompe vraiment facilement, et après, je dirais que ça laisse, alors, c'est pas un fini poudré, mais je trouve que ça glisse bien, et donc, ça permettra ensuite de poser l'anticerne, et que l'anticerne glisse bien, je pense que c'est un futur très bon produit, mais c'est pareil, je vous en parlerai quand je l'aurai bien utilisé, et puis, pour terminer, j'ai voulu essayer encore un rouge à lèvres mat, cette fois, c'est le Matissime Lipstick de chez Nocibé, c'est Sylvie Lou qui m'en a parlé, peu de temps avant mes vacances, elle cherchait le rouge, et effectivement, là, dans mon Nocibé, tout était en rupture, il ne restait que cette couleur nude, que je me suis empressée de prendre, j'espère trouver le rouge bientôt, Sylvie, si tu l'as trouvé, dis-le moi, parce que sinon, bon, bref, on se débrouillera, je l'ai essayé hier, et j'ai trouvé la texture, effectivement, plutôt confortable, pas trop sèche, alors bien sûr, là, rien à voir avec, avec ces couleurs très flashiques, précédemment montrées, donc c'est celui-ci, voilà, il est beaucoup plus bleu, que par exemple, le Vivid Matte de chez Maybelline, que j'ai acheté en nude, l'autre a vraiment une teinte plus beige, celui-ci est vraiment plus bleu, c'est un très joli rose, je pense que c'est un rose qui fera, je dirais, la transition entre les couleurs d'été et les couleurs d'automne, il est vraiment très très joli, et donc comme je l'ai essayé hier, je peux vous dire qu'il est plutôt confortable, il ne laisse pas de petites croûtes vilaines, quand les lèvres craquelles, avec la sécheresse, non, il n'est pas mal du tout, je l'ai trouvé bien, il est donc, vous voyez, ce sont ces mattes, qui sont vraiment, je dirais, c'est le juste milieu, entre un légèrement crème, et un matt très très puissant, comme le Colourpop, qui hélas, je le trouve très joli, mais qui est vraiment trop desséchant, on est vraiment obligé de mettre un baume après, enfin bon, bref, je ne vais pas revenir dessus, donc voilà, c'était mes petites trouvailles, et puis un petit haul, pour reprendre un peu les habitudes, je vais essayer quand même, de faire un petit peu moins de haul, parce que je ne vous cache pas, que ça me coûte quand même assez cher, parce que rares sont les fois, où je reçois des produits, donc tout ce que vous voyez, sont des produits que j'achète, avec mon petit porte-monnaie, et donc le porte-monnaie, n'étant pas extensible, il faut vraiment, que je me tienne tranquille, donc j'essaierai de faire des hauls, avec parcimonie, mais bon, là j'ai des choses, j'ai des choses déjà achetées, que je vous montrerai au fur et à mesure, et puis écoutez-vous, n'hésitez pas à me dire aussi, ce que vous avez envie de voir en vidéo, outre les hauls, et puis sur ce, écoutez, j'espère que vous allez toutes bien, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à très bientôt, salut mes amis ! Sous-titrage ST' 501